Deux minutes de connaissances pour vous parler des cartes de crédit pour investir. Et oui, les cartes de crédit, ce ne sont pas seulement un outil transactionnel pour acheter votre essence, acheter votre épicerie et faire des transactions sur Internet. Les cartes de crédit peuvent vraiment être utilisées pour investir et s'enrichir. Par contre, il faut faire attention, ce n'est pas n'importe quelle carte de crédit qu'il faut utiliser. Donc, il y a plus de 275 cartes de crédit au Québec. Oui, oui, je les ai toutes analysées une à une pour savoir ce qu'il y en était. Donc, sur les 275, ce n'est pas toutes ces cartes-là qui sont intéressantes pour faire de l'investissement. Il faut vraiment les sélectionner et il faut regarder, mettons, les cartes de crédit à taux réduit, à taux variable, avec des promotions. Donc, il faut regarder les taux d'intérêt. Et c'est grâce à des cartes de crédit avec des taux d'intérêt plus avantageux qu'on peut faire de l'investissement. Mais de toute façon, ce qui est important de comprendre, c'est, peu importe le taux d'intérêt que vous allez utiliser, que vous allez payer, que ce soit des cartes de crédit, des marges de crédit, des prêts privés, des prêts hypothécaires. L'important, c'est combien vous allez faire. Donc, ça peut être possible d'utiliser des cartes de crédit parce que vous faites du 20%, que ça vous coûte du 20%. Puis, faire cet investissement-là, puis que ça soit totalement plausible pour vous de le faire, de payer du 20%. Parce que vous le savez, vous allez faire du 30%, du 40%, du 50%, du 60%, même du 100% de plus que ce que ça vous coûte. Donc, techniquement, ce qui est important, c'est combien vous allez avoir d'un retour, combien ça vous coûte. Et si vous faites de l'argent, à ce moment-là, tant mieux. Et c'est ça qui est intéressant des cartes de crédit. C'est que les cartes de crédit, vous pouvez facilement sortir de l'argent quand vous le voulez, avec les avances de fonds ou les transferts de soldes. Vous pouvez sortir de l'argent sans avoir à demander quoi que ce soit. Vous n'avez pas besoin de faire de nouvelles demandes de prêts. Vous n'avez pas besoin d'avoir l'approbation de quelqu'un. Vous pouvez le faire avec plusieurs cartes de crédit. Donc, plus vous avez des cartes de crédit avec des limites élevées, plus c'est intéressant. Plus vous avez des montants intéressants pour faire l'investissement. Donc, les cartes de crédit sont un outil non pas seulement transactionnel, mais aussi qui peuvent être utilisés pour investir et sans rucher. Que ce soit dans votre business, que ce soit en immobilier, que ce soit pour réaliser des projets, ça peut même aussi à la bourse. Je connais du monde qui se font de l'investissement boursier grâce aux cartes de crédit. Donc, les cartes de crédit, un outil d'enrichissement, si vous savez comment bien les utiliser pour investir et vous enrichir.